Ok, alors, bonjour tout le monde. On est dans le dernier droit, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il reste deux cours. C'est votre 34e cours de fiscalité sur 36, d'accord, fiscal 1, fiscal 2, puis bon, finances personnelles, planification fiscale. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va, bien, on va faire plus que compléter, on va quasiment entamer la fiducie. La semaine passée, on a pris 10 minutes pour juste, juste parler d'un petit peu de vocabulaire avec l'acétate que vous voyez présentement. Donc, on va parler de fiducie. On va prendre, bon, 90 minutes jusqu'à la pause. Puis, je vais même vous demander de travailler sur un mini-cas. Je vais vous laisser 20 minutes. Après la pause, vous avez travaillé là-dessus. On va faire une rétroaction et on va finir avec notre dernier sujet de la session, qui est l'actionnaire dirigeant. Donc, l'environnement d'une PME au Québec, l'actionnaire, la famille qui gravite autour. Puis, ça va débouler la semaine prochaine avec le gel successoral qui est complètement en lien avec l'environnement d'un actionnaire et sa business, un actionnaire dirigeant. OK? Alors, si on reprend où on s'est laissé la semaine passée et qu'on parlait de fiducie, bien, on n'a pas le choix. Il faut commencer par discuter un petit peu de vocabulaire d'acteur. Quels sont les acteurs qui gravitent autour de la fiducie? Alors, même si on les a vus la semaine passée, je vais revenir rapidement sur ces auteurs-là. Alors, pour avoir une fiducie, il faut absolument que j'aille à un auteur. Puis, cette auteur-là, pour opérationnaliser la fiducie, la rendre vivante, il doit transférer un bien. Alors, ça, c'est le premier geste juridique. On doit transférer un bien. Quand je vous dis ça, l'auteur transfère un bien, à quoi vous pensez quand vous entendez le mot « transfert»? « Transfert», c'est un synonyme pour « vente», « disposition». Alors, on va devoir se poser la question, cette transaction-là, elle se fait à quelle valeur? On revient là-dessus tantôt. Elle se fait à quelle valeur? Autre élément, autre acteur de l'environnement d'une fiducie, bien, ça va me prendre des bénéficiaires. On est tous d'accord que si on avait à choisir notre rôle là-dedans, on voudrait être des bénéficiaires parce qu'en bout de ligne, résultat des courses, c'est eux qui vont obtenir le bien qui est dans la fiducie. Puis, tant que le bien est dans la fiducie, que ce bien-là génère des revenus, bien, les revenus à chaque année qui sont gagnés dans la fiducie vont être distribués aux bénéficiaires. Donc, eux, c'est eux qui vont s'enrichir de cette opération-là à un moment donné. On ne sait pas à quel rythme, on ne sait pas à quelle proportion, tout ça, savoir qui reçoit les revenus, à quel moment, dans quelle proportion, qui reçoit le capital, quelle proportion, quel moment, les conditions, etc. Qui va décider ça? Ce sont les fiduciaires. Alors, les fiduciaires, ils ont un rôle de gestionnaire. Ils gèrent la fiducie. Comment ils font pour gérer? Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est du compliqué? Est-ce que je dois avoir du jugement? Est-ce que j'ai beaucoup, beaucoup de décisions à prendre? Ça dépend d'un paquet de trucs, l'envergure de la fiducie, bien sûr, mais ça dépend aussi, puis c'est là-dessus que je veux attirer votre attention, l'acte de fiducie. L'acte de fiducie, c'est un peu l'équivalent, quand vous parlez de société par action, de convention entre actionnaires, c'est une entente, OK? Donc, l'acte de fiducie va donner les règles du jeu par rapport à la gestion de la fiducie qui va être, dans le fond, entérinée par les fiduciaires. Alors, c'est là-dessus que je veux attirer votre attention. Je vais aller dans les extrêmes. L'acte de fiducie peut être de deux natures, plusieurs natures, mais deux natures extrêmes. Elle peut être hyper détaillée. Elle peut être hyper floue et vague. Sans passer 18 clauses de fiducie, je reviens sur les clauses qui nous intéressent davantage pour un petit cours de 90 minutes, OK? Moi, ce qui va m'intéresser, dans l'acte de fiducie, je veux savoir qu'est-ce qu'on dit dans l'acte de fiducie sur qui reçoit les revenus, à quel moment ils reçoivent les revenus, même chose avec le capital. Quelles sont les conditions? Peut-être que je l'ai dit la semaine passée, un peu à la blague, mais c'est très sérieux. Il peut y avoir des conditions pour recevoir des revenus comme bénéficiaires, pour recevoir le capital. Si je suis membre d'une secte, il est très possible qu'il y ait une clause dans l'acte de fiducie qui me disqualifie. Même ça, si j'ai un problème de toxicomanie, d'alcoolisme, etc. Ça se peut qu'il y ait ces mesures-là dans les clauses de l'acte de fiducie qui peuvent être très détaillées. Quand l'acte de fiducie est très détaillé, comprenez-vous que les fiduciaires, c'est des exécutants. Ils n'ont pas tant de gestion, ils n'ont pas tant de jugement à apporter dans leur façon de faire. Tout est détaillé. OK? Le texte, il est tout là. Mais, et c'est de ça que je veux vous parler, parce que la semaine prochaine, quand on va faire le gel successoral, puis cette semaine qu'on va se parler, vous allez vous rendre compte qu'il y a des fiducies qu'on appelle, peut-être que vous avez déjà entendu le nom, fiducie discrétionnaire. Alors, le mot discrétionnaire, il fait référence à qui qui a la discrétion là-dedans. Quand on parle fiducie discrétionnaire, on veut dire que dans l'acte de fiducie, ce n'est pas indiqué qui va avoir les revenus. Ce n'est pas indiqué qui va avoir le capital et à quel moment. Qui va décider? À chaque année, c'est les fiduciaires. Qui vont décider? Ils vont se baser sur quoi? Ils vont se baser sur les meilleures décisions fiscales. Ils vont se baser sur ce que le fiscaliste, probablement, va leur donner comme planification. Alors, je veux vous porter votre attention sur ce type de fiducie que j'ai au tableau ici, que j'ai en projection. Vous avez remarqué que j'ai monsieur qui transfère un bien, j'ai monsieur qui est bénéficiaire, puis j'ai monsieur qui est fiduciaire. Coudonc, il en voulait-tu une fiducie? Il est partout. Il y a une raison. Pour l'instant, ça fait un peu bizarre. Ça fait juste un peu bizarre. Il n'y a pas vraiment de raison au premier coup d'œil qui nous dit « je comprends exactement ce qui se passe avec une fiducie de même ». La seule affaire, c'est que vous réalisez que c'est une fiducie familiale où j'ai les enfants, j'ai la conjointe, j'ai monsieur. Alors, une des règles du Code civil, elle dit la chose suivante. Si je suis à la fois fiduciaire, comme monsieur, et bénéficiaire, je dois obligatoirement avoir au moins un fiduciaire de plus. D'accord? Monsieur ne pourrait pas être tout seul pour décider des décisions. Parce que rappelez-vous ce que je lui ai dit tantôt. Peut-être que tout est déjà écrit dans l'acte de fiducie, mais peut-être que c'est les fiduciaires qui vont décider, puis tu es mieux d'être gentil avec tes fiduciaires, c'est tes bénéficiaires. Parce qu'eux, ils ne sont pas obligés, ils ne peuvent jamais donner un revenu à l'enfant 1. Ils ne peuvent jamais remettre un capital à l'enfant 1. C'est discrétionnel. Pour l'instant, ça semble juste inéquitable, ça semble juste bizarre ce que je vous raconte là. Mais ça permet de faire plusieurs planifications qui sont intéressantes, cette idée-là d'avoir la discrétion des fiduciaires. Ils peuvent changer à chaque année leur fusil d'épaule par rapport à leur façon d'opérer. Alors, est-ce que vous comprenez que dans un cas comme ça, si je suis dans une fiduciaire discrétionnelle, finalement c'est les fiduciaires qui décèdent de tout, comprenez-vous pourquoi que dans les fiduciaires, j'ai monsieur, j'ai son frère, puis j'ai son fiscaliste. Un, juste on va commencer par le simple, c'est un chef impaire. Est-ce que vous savez pourquoi c'est un chef impaire? Il y a une raison. On pourrait en avoir 4, on pourrait en avoir 6, on pourrait en avoir 8. Oui, l'arbitrage, pour dénouer l'impasse. Ça, ce n'est pas des trucs de pourcentage de vote, c'est un fiduciaire, un vote. Donc, si tu es 2, si tu es 4, tu peux être 2 contre 2, 1 contre 1. Alors, pour dénouer, mettez donc un chef impaire. C'est une bonne idée ça. Aussi, quand vous allez nommer peut-être des liquidateurs testamentaires, c'est un décès, mettez un chef impaire, ça dénoue les conflits possibles. Mais l'autre raison aussi, ce que je veux faire ressortir, remarquez que c'est la gagne à monsieur. Parce que, comprenez-vous que c'est un peu de la poudre aux yeux. Le Code civil se sent obligé de dire, si dans un cas, on est à la fois bénéficiaire et fidiciaire, comme monsieur, bien le Code civil se croit obligé, on peut comprendre juridiquement, de dire, bien, il faut nommer un autre fidiciaire pour ne pas que monsieur décide tout seul. Mais c'est quoi la différence entre monsieur tout seul, dans les faits, vous et moi, entre monsieur tout seul, puis monsieur, son frère, puis son fiscaliste. Vous remarquez que, là, j'aurais pu faire l'exemple avec ces madames qui transfère, ce n'est pas une affaire de sexisme que je vais vous raconter, mais vous comprenez que je n'ai pas mis madame fidiciaire, là, pas en tout. Je n'ai pas mis le beau-frère, vous la belle-mère, puis tout ça, là. J'ai tout mis un côté de l'équation. Parce que, probablement, que la remise des biens de la fiducia aux bénéficiaires, la remise des revenus va être discrétionnaire à la discrétion des fiduciaires. Donc, quand ça va bien, il n'y en a pas de problème. Et si jamais ça devient un peu corsé, il faut comprendre que je ne voudrais pas avoir ma conjointe comme fiduciaire dans un cas comme ça. Aussi, parce que le bien, c'est un bien qui appartenait à un monsieur. Ça ne peut pas être un bien du patrimoine familial, là. C'est un bien à un monsieur. Donc, dans ce cas-ci, c'est tout à fait normal qu'il enligne ça sur son côté de l'équation. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire sur les éléments ici? Je ne sais pas si dans le groupe de l'après-midi ou du matin, la semaine passée, j'ai fait allusion à une drôle de terminologie, une très bizarre idée qui était la suivante de dire « Quand on nomme les bénéficiaires, on retrouve parfois dans des fiducies des clauses vraiment qui sonnent surréalistes. » Genre « Peut-être bénéficiaire, tout enfant à naître de monsieur. » Ça, ça fait une belle discussion de vendredi soir avec ta conjointe, ce genre, quand vous regardez la fiducie et que tu regardes les clauses. Monsieur a 55, madame a 54, puis là, il y a une clause tout enfant à naître. Ça fait un beau vendredi soir. La raison pour laquelle je vous explique ça, c'est vrai. Un, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est surtout pour passer un message très important. Contrairement à une convention entre actionnaires où on pourrait changer des clauses, si tout le monde est d'accord, un acte de fiducie, on ne peut pas la changer. En gros, là, tu sais, ce n'est pas un cours de juridique, ça fait qu'on n'ira pas dans tous les détails qu'on pourrait avoir, mais retenez que ce n'est pas malliable, ce n'est pas souple. Donc, vous avez tout intérêt à prévoir le présent, mais aussi à essayer d'imaginer le futur potentiel. Parce que je sais que ça fait bizarre la formulation que je vous ai dit, mais imaginez que monsieur, effectivement, il a mis sa fiducie, il a transféré tous ses biens de valeur dans fiducie, OK? Puis, dans mon histoire, effectivement, monsieur et madame divorcent, d'accord? Puis, lui, dans le fond, quand il va vouloir léguer plus tard, bien, il souhaiterait que ce soit tous ses enfants qui aient droit au bien. Bien, vous comprenez que s'il a juste nommé ses enfants 1 et 2 qui étaient déjà nés, puis qu'il se remarie, puis il y a un autre enfant plus tard, bien, l'enfant qui est né plus tard, il ne peut pas faire partie de cette fiducie-là. Puis, bien, oui, ils peuvent bien créer une autre fiducie, mais à 55 ans, 56 ans, ton capital, il est pas mal là plutôt que dans le futur. Bon, ce genre de situation-là. Alors, retenez par cet exemple-là un peu particulier que l'acte de fiducie, il faut prévoir un peu de tout. Il faut prévoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'on remplace les fiduciaires, comment on remplace les fiduciaires, quelles sont les conditions pour être bénéficiaires, etc. Mais, puis là, on va changer d'acétate, mais dernière chose, je veux juste encore une fois bien comprendre. Vous avez compris que dans une fiducie discrétionnaire ou dans l'acte de fiduciaires, on ne dit à peu près rien sur les revenus, puis sur le capital, vous comprenez que ce n'est pas parce qu'enfant 1 est là qu'il va avoir un revenu pour lui, peut-être qu'il n'en aura pas. Pour différentes raisons, probablement des raisons fiscales, mais il peut y avoir d'autres raisons. Donc, ce n'est pas une obligation. Moi, je suis bénéficiaire, je n'ai pas un droit de recevoir quelque chose. Ça se peut. Espérons-le pour le bénéficiaire. Question sur l'image globale d'une fiducie? OK. Donc, on va avancer avec tout ça. On va regarder quelque chose que vous savez, que j'ai mis en phase la semaine passée, même si on n'en a pas parlé longtemps. Vous comprenez que la fiducie, le triangle que vous avez vu, a son propre patrimoine juridique. OK. Donc, quand l'auteur transfère un bien, disons, un immeuble locatif à la fiducie, bien, lorsque l'immeuble est dans la fiducie, il n'appartient plus à l'auteur, celui qui a transféré, puis il n'appartient pas encore au bénéficiaire. Donc, vous comprenez qu'il y a plein de raisons, plein de planifications autour d'une fiducie. OK. On va en rencontrer quelques-unes aujourd'hui. Mais une qui semble apparente avec ce que je vous présente ici, c'est la protection d'actifs. Alors, moi, j'ai un chalet qui vaut un million à Mont-Tremblant. J'ai une résidence de cinq millions à Westmount. Bien, là, je dis, bien, je pense que j'aimerais mieux envoyer tout ça dans une fiducie. Je vais me mettre next, je vais me mettre en bas. Peut-être que, tu sais, je suis bénéficiaire. Tantôt, vous vous souvenez, je suis bénéficiaire, potentiellement. Peut-être que je reprendrai ça un jour. Je vais mettre mes enfants, puis je vais mettre ma conjointe. Parce que si jamais, moi, je fais faillite, personnellement, je ne veux pas mettre au bâton, je ne veux pas permettre à mes créanciers d'attaquer quoi? Mon chalet au Mont-Tremblant d'un million, puis ma résidence à Westmount de cinq millions. C'est comme une société par action. On ferait la même chose avec une société. On pourrait, je ne dis pas qu'on ferait la même chose, on pourrait faire la même chose. Ça va? Bon. Ça marche-tu vraiment, ce que je viens de dire, là? Ça existe-tu, ça, des histoires de même? Ça existe-tu vraiment? On peut-tu faire ça? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut-tu faire ça? Bien, une des réponses qu'on peut donner à ça, c'est qu'on peut faire ça quand tout est beau. C'est tout le temps la même affaire. Si je suis en grande solvabilité, j'ai des actifs beaucoup plus supérieurs à mes passifs, c'est plein soleil, il fait beau, ma situation, elle est très enviable, je ne suis pas en déséquilibre financier. Si à ce moment-là, je fais la transaction, juste au cas, plus tard peut-être que ça, ça changera. Si je le fais quand tout est beau, effectivement, c'est un voile, l'équivalent d'un voile corporatif. Je mets à l'abri de mes créanciers, ma résidence de 5 millions, puis mon cher ou mon tremblant. C'est sûr que dans mon histoire, l'hypothèque est payée parce que je ne pense pas que le banquier va accepter que je fasse ça, là. OK? Donc, elle est payée. Quand est-ce que ça ne marcherait pas? Bien là, c'est l'histoire de beau-frère. OK? Ça, beau-frère, « Ouais, je connais quelqu'un, il faisait faillite, puis c'est-tu qu'est-ce qu'il a fait? » Il l'a donné à sa blonde juste avant. Juste avant quoi? Juste avant sa faillite. Ça marche-tu des niaiseries de même? Bien non, trop beau pour être vrai, voyons donc. Dans la loi sur l'insolvabilité, c'est mentionné que les transactions entre personnes liées de ce type-là, aller foutre ça dans ta compagnie trois mois avant de faire faillite, vendre ça à ta conjointe deux mois avant de faire faillite, mettre ça dans une fuite d'ici un an avant de faire faillite, c'est tout révisable, puis opposable, puis ça ne fonctionnera pas. Tu n'auras pas mis ces biens-là à l'abri de tes créanciers personnels. Tes créanciers vont avoir accès. Mais si vous faites toutes ces opérations-là qu'on vient de dire, quand tout est beau, il n'y en a pas de problème. Ça fait que c'est dans ce sens-là que oui, ça peut servir à la protection juridique d'actifs, mettre à l'abri des créanciers, mais il faut s'entendre, quand est-ce qu'on fait cette opération-là? Question là-dessus? Ce n'est pas différent de la société par action par rapport à ce rôle-là du voile corporatif. C'est non seulement une entité qui est capable d'avoir son propre patrimoine juridique, comme on vient de le mentionner, qui est différent de l'auteur puis des bénéficiaires, mais comme vous le savez, puis vous le savez pas mal, parce que ça fait deux ou trois semaines depuis qu'on parle de succession que vous comprenez qu'une fuite d'ici, c'est un contribuable fiscal. Alors, si c'est un contribuable fiscal, ça veut dire qu'on doit calculer un revenu, on doit choisir une fin d'année, puis on doit calculer de l'impôt. Comment on le calcule? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais une fuite d'ici, c'est un contribuable fiscal. Juste pour l'illustrer encore davantage, si on prend la nomenclature fédérale, un particulier, on produit une T1, une société par action, on produit une T2, puis une fuite d'ici, on produit une T3. Ce n'est pas important de se souvenir de tout ça. C'est juste de dire, effectivement, c'est vraiment un contribuable fiscal qui a sa propre impôt à payer. On verra tantôt comment ça fonctionne. Mais, je peux tout de suite vous dire que l'impôt qu'on veut utiliser, c'est les tables d'impôt des particuliers. Ce n'est pas vraiment un particulier, une fuite d'ici, mais on utilise un taux d'impôt du particulier. La mauvaise nouvelle, 53,3 partout tout le temps. Très mauvaise nouvelle. Moi aussi, je m'adresse à un paquet de fiscalistes, puis je vous dis ça. Vous avez de la misère à voir comment on peut faire du chemin au niveau fiscal avec des fûts d'ici, au niveau de l'impôt sur le revenu. Comment je peux sauver l'impôt quand je paye 53,3? Premier dollar. Le premier dollar. J'ai un dollar de revenu d'intérêt. J'ai choisi un T5, c'est marqué un dollar de revenu. OK? 53,3. Pas après 210 900, je ne sais pas quoi, là. Dès le premier dollar. Alors, c'est sûr que ce n'est pas intéressant, cet aspect-là. Cet aspect-là n'est pas intéressant, mais il y a d'autres choses qu'on va voir aujourd'hui, la semaine prochaine, qui sont des choses intéressantes, fiscalement parlant. Mais ce n'est sûrement pas de laisser des dollars imposables dans le fûts d'ici. Ça, oubliez ça. Sauf une toute petite fenêtre d'opportunité. J'en ai glissé peut-être un mot la semaine passée ou la semaine d'avant, mais aujourd'hui, on va aller dedans. Il y a une petite, petite opportunité. Mais pour l'instant, retenez, 53,3. Rien à faire. OK. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous allez entendre parler de fiducie, dans un 5 à 7 ou quelque chose comme ça, ça a l'air bien, bien intelligent, parler de fiducie. Donc, il y a toutes sortes d'appellations qui peuvent être utilisées. Je veux juste vous le dire, puis je ne les lirai pas tous, puis ce n'est pas exhaustif, il y a plein d'appellations. Certaines de ces appellations-là, c'est des véritables appellations juridiques. C'est vraiment que tu retrouves ça dans le Code civil ou tu retrouves ça dans la loi de l'impôt. Des fois aussi, c'est du jargon. Les termes sont utilisés dans le domaine. D'accord? Mais ce que je veux vous dire par rapport à une fiducie qui serait personnelle, qui serait mixte, qui serait une succession, qui serait discrétionnaire, qui serait protection d'actifs exclusive en faveur du conjoint, moi, je vous dis qu'au niveau fiscal, en termes de fiscalité, puis de profil fiscal, puis d'impact fiscal, vous gardez votre sang-froid et vous classez toutes les fiducies selon deux catégories. Première catégorie, ce que vous voulez savoir au niveau fiscal, toutes ces fiducies-là peuvent toutes se ramener à deux catégorisations qui sont importantes au niveau fiscal. Première, est-ce qu'elle est testamentaire ou non? Y a-tu un drame ou pas? OK? La fiducie, est-ce qu'elle est prise en vigueur, est-ce qu'elle est entrée en vigueur suite à un décès ou pas? Parce que vous comprenez que la semaine passée, la semaine d'avant, quand je parlais de fiducie, c'était tout le temps après un décès, puis c'était tout le temps en succession. C'est une fiducie testamentaire. C'était suite à un décès. Mais le premier exemple que je vous ai montré la semaine passée, puis j'ai repris au début du cours aujourd'hui, y avait-tu un drame là-dedans? Y a-tu quelqu'un qui est mort? Le monsieur qui a transféré son bien, il est tout à fait vivant. C'est même mis bénéficiaire, puis c'est même mis fiducial. Il ne peut pas être plus en vigueur que ça, OK? Donc ça, c'est non testamentaire. Alors, première chose à faire, est-ce que c'est une fiducie testamentaire ou non testamentaire? La fiducie personnelle, elle peut être testamentaire ou non testamentaire. La fiducie discrétionnaire, elle peut être testamentaire ou non testamentaire, OK? Donc, vous comprenez l'idée. Y a une deuxième catégorisation au niveau fiscal. Ce que je veux savoir aussi, je veux savoir la fiducie dont tu me parles, qui est si extraordinaire. Est-ce que c'est une fiducie exclusive en faveur du conjoint ou pas? OK? C'est l'une ou l'autre. Je pense que l'appellation fiducie exclusive en faveur du conjoint est assez parlante. Vous la visualisez. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un seul bénéficiaire, c'est le conjoint. C'est tout. Il ne faut pas que j'aille un autre bénéficiaire. Bénéficiaire, ce n'est pas une fiducie. L'exemple tantôt, il y avait enfant 1, enfant 2. J'avais la conjointe, effectivement. Puis, j'avais le monsieur. Ce n'est pas une fiducie exclusive en faveur du conjoint. Donc, la fiducie exclusive en faveur du conjoint, c'est quand j'ai un seul, une seule bénéficiaire, et c'est le conjoint qui est de l'auteur, si vous voulez. Donc, il faut toujours garder ça en tête. On va ramener tous les types de fiducie qu'on va rencontrer dans cette catégorisation-là parce que c'est des profils avec des impacts fiscaux différents. Donc, ça, c'est pour les genres de fiducie. Alors là, c'est simplement de vous remonter ici, montrer, excusez-moi, la fiducie non testamentaire, telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure. Donc, juste la remontrer, ça, c'est une fiducie non testamentaire. Monsieur n'est pas décédé dans cette situation-là. Ça va? Et là, je vais vous montrer différentes situations de fiducie qu'on a déjà vues, mais je veux juste vous leur représenter avec le même visuel, puis juste faire les petites analogies ou les petites différences à faire. Alors, si on parle de la fiducie testamentaire qui est créée par le Code civil, la succession, Alors, on se rappelle très bien que dès notre décès, il y a une succession qui s'ouvre, puis ça, cette succession-là, c'est une fiducie, puis on a probablement de l'impôt à calculer dans la fiducie. Bien, cette fiducie-là, elle est bien sûr testamentaire. Alors, qu'est-ce qui change dans le libellé? Pas grand-chose. La fiducie est aussi appelée succession. L'auteur, ce n'est pas l'auteur, c'est le décédé. Les biens, ce n'est pas quelques biens, c'est tous ses biens. Vous vous rappelez de ça? Tous ses biens passent par la succession. Donc, on voit là la nuance, les petites particularités, les petites différences à apporter. Après ça, je n'ai pas de fiduciaire. J'ai des liquidateurs testamentaires. Mais, on comprend que c'est le même rôle, c'est la même idée. Liquidateurs testamentaires, qui va les nommer? Bien, ça va être dans le testament ou dans le Code civil, s'il n'y a pas de testament. Alors, l'équivalent de l'acte de fiducie, c'est le testament. Les règles du jeu, la façon de faire, ça va être dans le testament. Donc, ça s'apparente, mais ce n'est pas la même terminologie. Puis là, au lieu d'avoir des bénéficiaires en bas de ça, là, je vais avoir quoi? Des héritiers. Ça va? Alors, les héritiers, enfant 1, enfant 2, conjoint. Alors, c'est simplement pour faire le lien entre la fiducie non testamentaire puis une fiducie succession. C'est la même idée, mais ce n'est pas les mêmes termes. Il y a un mort dans une situation, puis il n'y a pas de mort dans l'autre. Ça fait que ce n'est pas tout à fait les mêmes termes qui sont utilisés. Puis, il va y avoir des particularités, bien sûr, parce que ce n'est pas la même situation. Ça va? Pas trop compliqué, ça. Je vous en montre une autre qu'on a déjà vue, mais juste, je ne l'ai jamais illustré, ce pense. OK? Puis là, ça, je vais vous en parler un petit peu plus, même si on l'a déjà abordé. La fiducie testamentaire créée par le testament qui doit être planifiée avant le décès. Donc, on est dans un contexte de fiducie testamentaire, mais ce n'est pas la succession. Je ne veux pas vous parler de la succession. Regardez, la succession, elle est là. Donc, la cette étape précédente qui était la succession, vous la retrouvez ici. Vous avez le décédé, tous ses biens sont transférés, ça doit toujours transiter par la succession qui est une fiducie. J'ai des liquidateurs testamentaires qui vont gérer ça selon ce qui est écrit au testament. Ça va jusqu'à là? La différence, j'arrive ici avec la fiducie testamentaire qui est prévue dans le testament, c'est-à-dire, moi, je ne lègue pas mes biens à des gens. Je ne lègue pas les biens à mes enfants. Je ne lègue pas mes biens à ma conjointe survivante. Je lègue ça à des fiducies. Je lègue ça à des fiducies. Je ne lègue pas ça à mes enfants, enfants 1 et 2. Je lègue ça à une fiducie aux enfants. Je ne lègue pas ça à ma conjointe. Je lègue ça à la fiducie exclusive en faveur de ma conjointe. Pourquoi je ferais ça dans vos mots? Pourquoi je ferais ça? C'est une question fiscale, oui, vas-y. C'est ça. Exactement. Essentiellement, c'est pour protéger les bénéficiaires, les héritiers ultimes. Parce qu'on sait qu'ultimement, bien sûr, ça va être les enfants qui vont recevoir les biens. Ultimement, ça va être la conjointe. Ça va? Mais le décédé qui a tout planifié ça de son vivant, là, on est vraiment en planification testamentaire. Quand on planifie ça, c'est avec le conseil juridique, c'est avec le fiscaliste, tout le monde est en santé dans l'histoire. Puis là, on réfléchit puis on dit, au lieu de remettre 3 millions aux enfants directs puis qu'à 18 ans, ils ont ça puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec, je vais tout simplement mettre des conditions. C'est juste principe de saine gestion. C'est juste le gros bon sens. C'est pas plus que ça, ce genre de fiducie-là. C'est pas pour sauver de l'impôt. C'est pas pour fractionner du revenu. C'est juste pour dire, regarde, le 3 millions à mon décès, il va aller dans fiducie aux enfants puis je vais découper ça par période de 5 ans. Après 5 ans, chacun aura 500 000. Après 5 ans plus tard, un autre 500 000. Je vais découper ça pour pas qu'il y ait trop de folie puis pour pas que ça dérape trop. Ça peut déraper pareil. Mais vous comprenez, je vais mettre un petit peu de règles du jeu puis entre autres, toutes sortes de règles du jeu. Tu sais, je peux aller loin là-dedans, tu sais, comprenez-vous, je vois loin dans ma pensée. Puis là, je sais pas jusqu'où on peut aller là-dedans, mais un des dangers dans des grandes valeurs comme ça, c'est que quand tu lèges directement à la personne puis à l'enfant, disons, et l'enfant se marie puis quoi que non, là, je me réponds, dans le fond, c'est un lègue, justement, ça sort du patrimoine, on l'a vu la semaine passée. OK, oubliez ce que je m'en ai à dire. Ça, pas plus brillant qu'il faut. OK. Donc, ça, c'est ici les fudicis testamentaires. Il faut les créer du vivant. Ils sont testamentaires, mais il faut les créer avant. Tu peux pas arriver en post-mortem puis dire, on se crée des fudicis, là. D'accord? Fudicis, vous allez faire du conjoint, on va en reparler davantage. Il y a quelque chose que je veux vous faire comprendre, tout le temps dans l'idée de protéger les actifs, mais je vais aller plus loin avec ça. Alors, je vous le dis tout de suite, les éléments de fudicis qu'on va voir aujourd'hui, OK, c'est pas qu'elles sont compliquées. Les règles sont pas compliquées, mais je vous le dis d'avance. La difficulté pour vous des fudicis, ça va être parfois d'oublier dans des mini-cas, dans des situations, les règles complètement de base. oublier d'en venir à la base de dire, ah oui, quand M. le transfert à la fudicis, il y a une vente, il y a une disposition, elle se fait à quelle valeur? Ça, je peux m'amuser à faire des questions à choix multiples sans fin, puis plusieurs vont tomber dans des pièges que je peux vous tendre là-dedans. Ce n'est pas parce que c'est des questions difficiles. Après ça, quand je vais vous l'expliquer, vous allez dire, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Fait que ici, première question qu'on se pose, les dispositions, les transferts, les fameux transferts de biens à la fudicis, ça se fait à quelle valeur? Bien, vous savez tous là, au 34e course, au 36 de fiscalité, que si je n'ai pas une règle d'exception dans la loi de l'impôt, ça se fait à juste vers la marchande. OK? Fait qu'effectivement, c'est la juste vers la marchande. Donc, pensez à ça là. Prenez pas juste ça comme une règle technique. Réfléchissez à ça, ce que ça veut dire. Pensez à ça. Quand je transfère un bien à une fudicis, ça se fait à juste vers la marchande. Fait qu'on va revenir sur ça. Ça, c'est un élément qui va me permettre parfois de planifier, parfois qui va m'empêcher de planifier. Ça se fait à juste vers la marchande. Quand la fudicis remet les biens aux bénéficiaires, ça se fait en roulement. Il y a deux opérations. En le fond, il y a trois propriétaires successifs. Tu as monsieur qui a été propriétaire, tu as fiducis qui a été propriétaire, puis tu as bénéficiaire qui a été propriétaire. À chaque fois qu'on change de propriétaire, il y a une vente, il y a une disposition, il y a un transfert. Appelle-les comme tu veux. Il y a une opération fiscale, juridique, il y a des contrats. Ça se fait comment la sortie? Roulement. Fait que là, je veux tout de suite commencer à penser « Hum, c'est quelque chose d'intéressant dans le report d'impôt avec ça. Ça rentre à juste vers la marchande. J'aime pas ça. C'est ça, j'aime pas ça, ce bout-là. Hum, ça sort en roulement. Peut-être qu'il y a quelque chose là, ça sort en roulement. Le bien, je le remets plus tard, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je le remets en roulement. C'est important de savoir ça parce que si elle n'a pas la règle de roulement, ça sort à juste vers la marchande. Ça déclenche un méchant impôt dans le fiscis. Impôt à 53,3, on n'aime pas ça. Bon, OK? Fait qu'on va, je vais juste amener quelques réflexions, on va aller plus loin, je vais vous expliquer les situations en cause. Deuxième situation, vous vous rappelez, les fiscis, il faut les classer en deux catégories, testamentaires ou non-testamentaires puis exclusives en faveur du conjoint ou pas. Est-ce que c'est une fiscis exclusive en faveur du conjoint, ça? Non, parce que comme bénéficiaire, j'ai le conjoint, ça, ça va, mais j'ai l'enfant. Donc, pas exclusive. Prochaine étape, c'est une fiducie exclusive en faveur du conjoint. Alors, monsieur, transfère son immeuble locatif à la fiducie. Oups, roulement. Exception. Sortie. Oups, roulement. La logique. Apprenez pas ça par cœur. Pouvez-moi la logique. Quelle est la logique? Roulement, roulement, oui. S'il n'y avait pas de fiducie, ça serait en roulement. Voilà, c'est ça. S'il n'y avait pas de fiducie, madame recevrait le bien en roulement. On sait tous ça. Elle fait deux, trois cours qu'on parle de ça. Bien, que si ça passe par une transition qui s'appelle une fiducie, il faut que ça donne le même résultat fiscal. Donc, on l'a compris, c'est beau, on n'apprend pas ça par cœur. OK? Donc, c'est normal. Ce n'est pas un avantage. C'est un roulement. Pareil comme si j'avais légué le bien directement à ma conjointe, de mon vivant au décès. Le roulement, il n'est plus le temps là. Là, on parle tout le temps du roulement au décès. Mais du vivant, je peux transférer un bien en roulement à ma conjointe. Faut-il être marié? Non. Le fait, dans la loi de l'impôt, c'est toujours la même, les mêmes règles fiscales, marié ou pas marié. C'est le code civil qui vient rendre ça un peu compliqué. Alors, fiducie, exclusive en refaire du conjoint, roulement à l'entrée, roulement à la sortie. Toutes les autres fiducies, ça rentre à la juste vers la marchande. Mais, ça sort en roulement. On va revenir là-dessus. Il y a des choses intéressantes peut-être. Là, on arrive dans le vif du sujet de la fiducie exclusive en faveur du conjoint. Je veux vous expliquer ça. Je veux qu'ici, vous compreniez tout. C'est quoi la nuance? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi c'est vraiment un outil de planification fiscale moderne pour tenir compte? Moi, c'est comme ça que je vous le présente. Il peut y avoir d'autres utilités. Mais l'utilité la plus évidente pour moi, c'est au décès et au décès d'une famille où il y a une famille reconstituée. Je pense que c'est le meilleur exemple pour vous montrer l'importance, le pouvoir de la fiducie exclusive en faveur du conjoint. Je vous dresse la situation. OK? Vous êtes à faire votre testament. Vous avez un nouveau conjoint. Un nouveau conjoint. Ça fait 15 ans que vous êtes avec. Nouveau conjoint, ça fait 15 ans. L'affaire, c'est que votre conjoint, ça fait 15 ans, que ça va super bien, c'est une bonne personne, vous avez une belle relation, puis c'est quelqu'un pour qui vous posez la question suivante. Parce que, vous voyez, la difficulté, c'est que ce conjoint-là, ça fait 15 ans, c'est pas le parent, c'est pas le père ou c'est pas la mère de tes enfants. Vous savez, c'est un sur deux, un sur trois, c'est ça l'histoire. OK? C'est quoi mon dilemme, moi, par rapport à mon testament, j'ai une conjointe qui est importante, c'est pas une conjointe, ça fait un an, ça fait 15 ans, 20 ans, je suis avec, mais c'est pas la mère de mes enfants. C'est quoi mon dilemme? C'est quoi mon dilemme mental, là-dedans, financier, moral, éthique, peu importe, c'est à quoi je pense quand j'essaie de penser comment je vais faire mon testament? Elle va tout éviter puis après ça, elle va donner juste ses ventes à elle. Bon, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est quand même, t'es bonne sur plein ça. OK? Je sais que c'est évident, mais c'est pas tout le monde qui va à cette vitesse-là puis qui le voit, là, OK? Fait que je vais quand même leur dire, l'enjeu dans toutes ces situations-là, c'est de dire, j'aimerais bien, je vais juste répéter ce que tu as dit, j'aimerais bien le léguer tout à ma conjointe, 15 ans, 20 ans, et là, ta barouette, elle, qu'est-ce qu'elle va faire la ronde sur un décès? Elle va-tu le léguer? Je ne peux pas y le léguer à condition qu'elle lègue à mes enfants. Ça, ça ne marche pas, tu ne peux pas. La Félicie va permettre ça, par exemple. La Félicie, qui est en faveur du congé, va permettre ça. Donc, c'est ça ton dilemme. Famille reconstituée, tu fais ton testament, tu as un dilemme, tu aimerais bien léguer les biens à ta conjointe, mais tu aimerais qu'au décès de ta conjointe, les biens reviennent aux enfants, à mes enfants, pas ses enfants. Ça va? Donc, la Félicie, qui est en faveur du congé, elle va faire exactement ça. Donc, ce n'est pas un truc de réduction d'impôt, de fractionnement de revenus, ce n'est pas ça encore. C'est encore une souplesse qui va permettre de donner un résultat gagnant-gagnant. Alors, quand on dit ça, on va regarder c'est quoi les conditions? C'est quoi les conditions pour que ce soit une Félicie exclusive en faveur du conjoint? Deux conditions. La première est super facile à comprendre. La Félicie exclusive en faveur du conjoint doit, à chaque année, remettre 100 % du revenu de la Félicie au conjoint survivant, au bénéficiaire. Ça va? Donc, j'ai un immeuble locatif, à chaque année, on fait 200 000 de revenus de location, disons, à chaque année, 200 000, la Félicie doit être remise, distribuée au conjoint survivant, parce que là, je te le fais dans un contexte de décès, c'est plus facile à comprendre. OK? Donc, ça, ce n'est pas bien dur à comprendre, cette condition-là. La deuxième, en anglais, on appelle ça un « brain crusher ». C'est un peu plus compliqué à raisonner. C'est une phrase avec une double négation. Essayer de la comprendre. Qu'est-ce que ça fout, ça? Qu'est-ce que… C'est un « et », hein? Il faut avoir les deux conditions. Pour que ça soit une Félicie exclusive en faire du conjoint, on doit obligatoirement, un, remettre tous les revenus de la Félicie à chaque année au conjoint survivant. Il faut faire autre chose. Il faut que nulle autre personne que le conjoint bénéficiaire survivant ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir l'usage du capital de la Félicie. Est-ce que vous le voyez, mis à part la traduction que j'ai faite après en positif, là? Est-ce que vous le voyez? Qu'est-ce que ça dit, ça? Je vais vous le mettre en positif. Dit autrement. Il est possible de remettre 100 % du capital de la Félicie à quelqu'un d'autre que le conjoint bénéficiaire, mais après son décès. comprenez-vous que ça, ça fait exactement la job qu'on veut faire, ce que votre collègue a soulevé, comprenez-vous que ça fait exactement ça, meilleur de tous les mondes. Je décèle ou je fais mon testament, je lègue tout, pas à ma conjointe de 15-20 ans, je lègue tout à une Félicie que vous voulez faire de cette conjointe-là. J'ai le roulement, les biens restent dans la Félicie. À chaque année, les revenus de la Félicie sont distribués à ma conjointe. Ça, c'est parfait. Je trouve qu'elle mérite ça. Moi, je veux son bien, là. Mais la seule affaire, c'est qu'elle ne touchera pas au capital. Puis j'ai le droit d'avoir cette clause-là qu'elle ne touchera pas au capital, elle ne touchera pas au bien. La seule affaire, je ne peux pas remettre au bien à mes enfants tant qu'elle n'est pas décédée. Parfait. C'est ça qu'on veut. C'est en plein ça que je voulais comme résultat. Ça, ça fait la job. Ça, c'est hyper important pour les familles reconstituées. C'est quasiment tout le temps ça la solution. S'il y a un peu d'argent dans la succession, bien sûr, on ne fait pas ça pour 30 000 $, 50 000 $. Je n'ai pas un chiffre à vous donner, mais ça prend un certain volume, comme on dit. Question là-dessus, c'est hyper important, ça. Si je vous pose une question qualitative, c'est quoi l'avantage d'une fiducie exclure en affaire du conjoint? Je ne veux pas que vous me dites juste que c'est un roulement. Foutaille, c'est un roulement. Si je l'aigle à la conjointe, je dirais que c'est un roulement. Si je l'aigle à la fiducie, c'est un roulement. C'est que j'ai le roulement sans qu'elle soit propriétaire du capital et qu'elle ne sera jamais propriétaire parce qu'elle s'est un décès, on remet ça aux enfants. Là, bien sûr, ça va déclencher de l'impôt, ce bout-là, qu'elle va remettre aux enfants. L'impôt, il faut qu'elle se paye à un moment donné. Oui? Vous savez, il y a 100 000 $ là-dedans et elle a pratiqué à tous les intérêts. Elle a 100 000 $ et elle a pratiqué tout ça. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. L'immeuble locatif, l'argent, les placements, tout ça, tous les biens qui seraient dans une fiducie exclusive envers du conjoint. Juste les revenus. Les revenus, on n'a pas le choix, par exemple. Oui, oui, oui. Parce que, tu sais, c'est vrai quand tu regardes la terminologie, on pourrait un peu s'obstiner et dire « ça ne me semble pas vraiment exclusif ». Mais on comprend que l'intention du législateur, c'est de permettre exactement ce qu'on était à presidire de faire. Donc, c'est sûr que la définition était un peu teinté vers ce résultat-là. Elle souhaite ce résultat-là. De dire que oui, on va avoir le roulement. Pareil comme si tu avais légué à un conjoint direct, mais là, tu lèges à un intermédiaire et la conjointe n'aura jamais accès au capital mais avoir accès au revenu. Là, je ne peux après vous dire « Hey, vous devriez tous avoir des fiducies exclusives à faire des conjoints. Vous avez parlé avec vos parents, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble puis vous avez trois enfants puis les trois enfants, c'est des enfants des deux parents. » Je vais dire « Hey, ce sera bon une fiducie exclusives à faire du conjoint. Vous n'avez rien compris. Faites pas ça, vous allez les insulter pour rien. » « Tu peux léguer à ton conjoint ou à ton conjointe. » À moins de, bon, OK. Mais c'est beaucoup plus des situations où le conjoint, ce n'est pas le parent des enfants, de tes enfants. Là, c'est là que ça se passe. Ça va pour ça, vous comprenez? C'est important, bien important, moi, je trouve. Alors, notre fiducie exclusive en faire du conjoint, roulement puis roulement à la fin. OK. On va aller dans des trucs un peu plus techniques, mais vous allez voir qu'on va aller quand même rapidement. Comment ça se calcule le revenu dans une fiducie? Bien, le point de départ, c'est que ça se calcule pareil comme pour un particulier puis pareil comme pour une société par action. Le calcul du revenu, fondamentalement, il est pareil, peu importe le véhicule fiscal. C'était l'article 3, probablement le premier cours, le deuxième cours que vous avez eu avec Nicolas Boivin, 3A, 3B, 3C, 3D, c'est les mêmes trucs. OK? Donc, on calcule le revenu de la fiducie exactement comme si c'était un revenu d'un particulier, sauf, je ne cherchais pas un revenu de charge et emploi. Je ne cherchais pas une pension alimentaire. Je ne cherchais pas un RER. Bon, je ne cherchais pas les frais de garde, vous avez compris. Bon, on calcule les revenus dans la succession, dans la fiducie, excusez-moi, comme d'habitude, mais là, il y a quelque chose qui va se passer. On va déduire du revenu de la fiducie les montants de revenus qui sont payés, payables, distribuables aux bénéficiaires. OK? Parlez clairement. J'ai un immeuble locatif dans la fiducie, le revenu génère 100 000 $. Mon revenu dans la fiducie imposable à 53,3, on ne l'a pas oublié celui-là? On l'a à travers la gorge encore, 53,3, c'est 100 000 $. Mais si je paye le revenu de 100 000 $ à chaque année à mes enfants, enfants 1, 2, 3, peu importe, je les paye, ça devient une déduction équivalente dans la fiducie. Donc, ça fait 100 000 de revenus en fiducie moins 100 000, ça fait zéro. C'est ça qu'on veut. Qu'est-ce qui se passe avec le montant qui est payé aux bénéficiaires? Ça devient un revenu imposable pour les bénéficiaires. C'est juste logique, ce n'est pas compliqué cette affaire-là. C'est l'idée de dire qu'il faut que le revenu soit imposable à un endroit, soit la fiducie, soit le bénéficiaire. On ne veut pas que ça soit dans la fiducie à 53,3, ça fait qu'on s'organise pour payer les revenus à chaque année aux bénéficiaires. Tout croche pour laisser des revenus s'imposer en fiducie. Il faut au moins comprendre que ces revenus-là deviendraient du capital et après ça, on pourrait les remettre libres d'impôt. L'idée, ce n'est pas de payer deux fois 53,3, là. Tu sais? Donc, c'est tout le temps ça. De toute façon, ce n'est pas de jamais payer l'impôt, mais ce n'est pas de payer deux fois l'impôt pour la même pièce, en gros, sauf quand le fisc est choqué et il y a des mesures punitives. Ce n'est pas le cas ici. OK, donc ça, ce n'est pas compliqué, vraiment. Mais, retenez, dans des petites questions, la difficulté ici, c'est qu'il y en a qui vont l'échapper et quand je vais vous demander peut-être différentes clauses dans la fiducie, puis il y a une clause qui fera en sorte qu'on paierait la moitié des revenus aux enfants et la moitié des revenus on le laisserait dans la fiducie, ça, ce n'est pas bon. Il ne faut pas que vous ayez des trucs de même parce que ça vous a 53,3 direct dans les revenus dans la fiducie. Il faut faire ces petits ponts-là, il faut faire ces petits liens-là. Donc, tout va être imposable entre les mains du bénéficiaire ou dans la fiducie ou un mix de ça. Mais le bon résultat, c'est d'arriver à imposer entre les mains du bénéficiaire. Le seul moment où ça ne change rien, c'est sûr que si ton bénéficiaire a déjà 210 000 de revenus imposables, il est déjà 53,3. Lui, ce n'est pas grave. OK. Alors, juste vous le dire, un peu comme la semaine passée, il y a des problèmes que je faisais en classe que je trouvais un petit peu, là, finalement, c'était un peu lourd, tout ça. Ça fait que ça fait partie du cours, mais c'est hors classe. Alors, faites le programme, le problème BQI 9.4. Faites-le vraiment. Après ça, allez voir le solutionnaire. Puis le solutionnaire, il y a aussi une capsule vidéo où j'explique le dénouement, la solution de la BQI 9.4 qui est sur le calcul du revenu puis de l'impôt dans une fiducie versus un bénéficiaire. Mais le principe, il n'est pas compliqué. Calcul de l'impôt. Ah, c'est là que ça change. Quand je vous dis que le revenu, ça se calcule pareil, que ce soit pour un particulier, que ce soit une société ou que ce soit une fiducie, c'est 3, l'article 3, OK? Où ça change complètement, c'est l'impôt. Je pense que vous êtes tous d'accord que quand vous avez eu le cours de fiscalité 1, vous avez regardé le calcul de l'impôt d'un particulier puis vous avez eu fiscalité 2, vous avez vu le calcul de l'impôt d'une société, vous 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 dites, mon Dieu, c'est deux mondes, ça n'a aucun rapport, ça ne se ressemble pas pour en tout. Mais c'est au calcul, au niveau du calcul de l'impôt que ça change. Alors, pour la fiducie, on le sait déjà, si elle est non testamentaire, elle est du vivant entre vifs, OK? Bien, 53.3, on l'a déjà dit plusieurs fois, fin d'exercice, 31 décembre. Je veux juste porter à votre attention, c'est un choix que je fais, je ne traite pas des traitements avantageux, particuliers, lorsqu'il y a des gens handicapés au sens de la loi de l'impôt. Pour les personnes handicapées, il y a des gros allégements fiscaux possibles en utilisant la fiducie avec des règles qui sont contraires aux règles générales. Entre autres, le bénéficiaire privilégié amène des résultats vraiment intéressants. Donc, ce que je vous dis, c'est que si jamais la question vous intéresse, peu importe les raisons, bien, dites-vous qu'il y a des choses à aller chercher comme connaissances, compétences pour tirer avantage de ces situations-là. Mais pour les fins du cours, je n'en parlerai pas de ces éléments-là. OK. Si j'ai une fiducie non testamentaire, qu'est-ce qui se passe? 53.3. Ça, je veux juste vous le dire quand même historiquement, c'est important de le voir, je pense, pour s'aider à comprendre. C'est jusqu'au 1er janvier 2016. Donc, avant le 1er janvier 2016, il y avait quelque chose d'extraordinaire entourant le décès et la fiscalité avec les fiducies testamentaires. Croyez-le ou non, les fiducies testamentaires, donc, au lieu de léguer à Charlotte trois ans, je léguerais la fiducie dont Charlotte était bénéficiaire, bien, les fiducies testamentaires étaient imposables avec la progressivité des taux. Mais ça, c'est… je ne veux pas trop faire saliver avec ça, ça n'existe plus. OK? Depuis le 1er janvier 2016, avec raison, selon mon opinion, avec raison, c'était pas mal artificiel, cette affaire-là, puis c'était les mieux nantis qui bénéficiaient de ça, pas à peu près, là. Tu entends? Parce qu'on fractionnait du revenu avec la fiducie testamentaire puis le bénéficiaire. Ça, ça n'existe plus. Hein? C'est 53 pointeaux partout. Il reste une courte, courte exception, puis c'est de ça que je veux vous parler. Je vous l'avais dit la semaine passée que je vous parlais de ça ou la semaine d'avant. il reste une petite fenêtre d'opportunité. Écoutez-la bien, celle-là. Une petite fenêtre d'opportunité pour les fiducies, pour le taux d'impôt, je parle, je parle pour le taux d'impôt arabais. Pour la fiducie qui est une succession pendant les 36 premiers mois, donc, c'est ce qu'on appelle fiducie testamentaire, succession assujettie à l'imposition à taux progressif. C'est une vraie terminologie que tu peux trouver dans la loi de l'impôt, ça. La S-A-I-T-P. D'accord? Bien, cette fiducie-là qui est la succession qui va être ouverte par le Code civil, tout le monde va avoir cette fiducie-là qui va s'ouvrir à votre décès. Bien, pendant les 36 premiers mois de la fiducie, ça dure 36 mois, vous avez droit à cette belle table d'impôt-là, cette magnifique table d'impôt-là, ici. Vous comprenez? Là, on n'est plus dans l'austérité, on n'est plus dans la panique du 53.3, on est dans le petit impôt. OK? Le petit impôt, ici, à 27.53. 27.53 jusqu'à 43 000. 32.53 jusqu'à 47 000. Puis, on fait une raide de 37 000 jusqu'à 47 000 à 87 000. OK? Alors, ça, rendu au 34e cours sur 36 de fiscalité, c'est une évidence pour vous que c'est intéressant. C'est une évidence qu'on va sauver de l'impôt avec ça, là. OK? Ça ne m'appartient plus, là, honnêtement. C'est ça, vous ne comprenez pas encore la progressivité des taux. Alors, retenez cette possibilité-là. Puis, dans le fond, je veux juste renchérir là-dessus. On a vu le cas de M. Olivier. M. Olivier, ils ont réglé la succession hyper rapidement. Il me semble qu'il n'a même pas duré un an. De mémoire, il décédait le 20 août, puis de mémoire, tout était remis, c'était fini, 1er mars. Même pas un an. Bien, on a craché sur en deux progressivité des taux, on a craché sur en trois progressivité des taux en FUDICI, parce que comprenez que ce qui est imposé en FUDICI ne sera pas imposable après pour le particulier. Je parle pour les revenus. Je parle tout le temps des revenus. Je ne parle pas des biens tels quels. Les biens, c'est réglé. Tout est disposé à la surmarchande, au décès. Je vous parle des revenus qui sont générés par les biens. pourquoi pas faire durer la FUDICI, même si vous pourriez la régler en six mois parce qu'elle n'est pas compliquée, tout va à la conjointe survivante ou au conjoint survivant. Pourquoi pas la faire durer trois ans s'il y a du revenu, s'il n'y a pas de revenu dedans, oubliez ça. Je vais faire un problème tantôt là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Progressivité des taux? Donc, une succession, la FUDICI succession, seulement pendant 36 mois, la grande vente, le gros rabais, le gros Black Friday, il dure juste 36 mois. Taux progressif pendant 36 mois. Fin d'année, au choix. OK? Mais, tout ça comme cendrillon à minuit, après 36 mois, on revient à 53.3 puis on revient au 31 décembre. Là, c'est plus intéressant. Ça va? On y va tantôt, on va y aller avec ça. OK? Bon, les règles d'attribution, je vais rapidement parce que, dans le fond, l'idée derrière ça, c'est que les FUDICI, c'est important de le savoir, par exemple, l'historique. Les FUDICI, historiquement, une des raisons au niveau fiscal qu'on les utilisait, c'était pour fractionner du revenu. OK? C'était de dire, j'ai une société par action ou je suis un médecin, je me constitue en société par action, je fais 300 000 par année, bien, par un jeu de FUDICI, je vais envoyer 80 000 par dividende à un enfant majeur, je vais envoyer 80 000 de dividende à ma conjointe. Bref, il y avait des éléments de fractionnement de revenu. Depuis la réforme Morneau, tout le paysage de la fiscalité, des PME, actionnaires dirigeants, la famille, a tout changé. Vraiment, vraiment changé. Donc, toute la question de pouvoir fractionner du revenu par les FUDICI, en gros, c'est tombé. Alors, c'est pour ça que cette acétate-là devient moins intéressante. Je vais juste en profiter de passer deux minutes là-dessus parce que je pense que c'est un sujet amnésique chez les étudiants, normalement. Je pense que les gens ne se souviennent pas trop c'est quoi la règle d'attribution. Je vais juste vous brasser ça en deux minutes, les grandes, 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 grandes lignes. Règle d'attribution pendant des choses, c'est une mauvaise nouvelle. Juste quand c'est comme ça parce que peut-être il y en a qui ne savent pas c'est où, c'est-tu bon, pas bon, on part de zéro, prendre pour acquis on part de zéro. Une règle d'attribution, c'est une mauvaise nouvelle pour le contribuable. C'est une arme défensive du fisc. En gros, c'est quoi les règles d'attribution? C'est-à-dire, si moi, j'ai des gros revenus imposables, je suis en haut de 210 000, je suis à 53.3, chaque dollar de plus est à 53.3, mais peut-être ce serait le fun si je pouvais transférer mon immeuble locatif à moi, à mes enfants, de 20 ans, 22 ans qui sont aux études puis eux, ils n'ont pas de revenus. Ça fait que les revenus de location, le 50 000, 50 000 vont être imposables dans la déclaration de mes enfants qui, eux, vont être à la progressivité des taux de zéro à 50 000 versus avoir 53.3. Ça, c'est ce que j'aimerais faire. Si il n'y avait pas des règles d'attribution, je ferais ça. Je ferais ça en masse. Je ne peux pas faire ça. Il y a des règles d'attribution. Qu'est-ce que ça va faire la règle d'attribution? C'est que si tu transfères un bien puis que l'objectif du transfert de biens, c'est de transférer des revenus de biens de l'auteur, celui qui est à un gros taux à quelqu'un, un petit taux, on va, et là, c'est là la notion d'attribution du revenu, on va réattribuer les revenus des enfants à l'auteur. On va repeleter ça en haut de son 210 000. Si ça va revenir à 53.3, ça ne va donner rien. En gros, c'est ça les règles d'attribution. Bon, il faut comprendre que les règles d'attribution, ça s'applique juste sur un certain type de revenus. c'est les revenus de biens. Les règles d'attribution sur un salaire, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Les règles d'attribution sur un revenu d'entreprise, ça n'a pas de sens. C'est sur des revenus qui se déplacent facilement. Tu sais, un immeuble, ça se déplace, tu sais, des actions encore plus facilement si vous voulez. Alors, c'est sur des revenus de dividendes, revenus de gains capital, revenus d'intérêt, puis revenus de location. C'est seulement sur ces revenus-là. Puis les revenus qui ont été transférés d'un auteur à qui, bien, tu sais, on ne transfère pas des revenus de ça à M. et Mme Tout-le-Monde. C'est des gens pas mal proches. Donc, si on fait ça en faveur du conjoint ou d'un enfant mineur, c'est sûr que les règles d'attribution vont s'appliquer. Enfant majeur, ça dépend, c'est plus compliqué, ça a changé un peu, mais en gros, il y a des éléments qui vont passer et des éléments qui ne passeront pas. Ça s'est complexifié. OK? Je ne voulais pas vraiment vous en dire plus que ça. Je veux juste vous dire une dernière chose. Parce que ça, c'est quand même important. qu'à l'un ou deux, vous passez très vite là-dessus. Je veux juste vous rappeler que, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se souvient exactement c'était quoi le Kili Tax, impôt sur le revenu fractionné? C'est quoi l'idée du Kili Tax? Est-ce que vous l'avez vu? Le terme en français, c'est impôt sur le revenu fractionné. Donc, ça peut devenir complexe. C'est plusieurs éléments. Son expression la plus simple, c'est la suivante. C'est de dire, tout enfant mineur, ça touche les enfants mineurs. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de zone grise. Tu sais, tu es un enfant mineur, tu reçois un dividende d'une société privée, pas publique, d'une société privée, c'est fini, tu es à 53,3, premier dollar. Non, c'est ça, le Kili Tax. Je n'ai pas besoin d'une règle d'attribution avec une règle de même. Déjà, ça ne peut pas être plus agressif que ça comme règle. Tu sais, ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas que vous appelez ça une règle d'attribution. Mais ce n'est pas techniquement une règle d'attribution. Ça fait la même job ma business, ma fille, je l'ai mis actionnaire. J'envoie un dividende de 10 000, je pense que je suis le gars le plus brillant parce que j'ai fait ça. Mais le 10 000 va être imposé à 53,3 dans la déclaration de ma fille. Tout de suite. C'est le Kili Tax. Je veux juste vous dire à quel point c'est bête et méchante. Elle est correcte, je n'ai pas de problème avec cette règle-là. Mais juste vous dire à quel point elle est bête et méchante. Sans jugement, sans exception, si je vous dis, disons que vous connaissez quelqu'un qui est, comme on dit en anglais, un WizKid, genre Bill Gates à 14 ans qui part à Microsoft, ou peu importe. Vous comprenez que ce n'est pas de la frime. Il est vraiment l'actionnaire de cette business-là et il fait vraiment des 100 000, 200 000, 300 000 par année. Si on lui versait un dividende à cet enfant-là qui est vraiment le cerveau de l'entreprise, il serait imposé avec un Kili Tax à 53,3. Donc, comment tu sors de ça? Tu lui verses un salaire. C'est tout. Voilà. Je suis certain que tu t'as du temps. Après ça, tu reposes la question quand il a 19 ans. Tu mets un dividende à quel point il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'analyse. Enfant mineur, dividende, société privée, pas société publique. Il n'y a pas de problème de société publique. Il n'y a pas de problème. Il va y avoir les règles d'attribution. OK. C'est beau pour ça. Une chose que je veux vous dire également, importante, une chose importante, c'est de vous dire que vous avez compris que les revenus qui sont gagnés par la fiducie comme point de départ seraient imposables dans la fiducie. Ce qui nous sauve de l'imposition dans la fiducie à 53.3, c'est de dire que le revenu, on va le payer payable, distribué au bénéficiaire. C'est ça qui nous sauve. C'est ça qui fait que le revenu, finalement, il n'est pas imposable dans la fiducie, mais il est imposable pour le bénéficiaire. Je veux juste vous dire qu'au sens fiscal, la nature du revenu, elle est gardée, elle est maintenue. Donc, si la fiducie, dans un premier temps, a des obligations, elle gagne un revenu d'intérêt, elle distribue le plein revenu d'intérêt au bénéficiaire, mais pour le bénéficiaire, tu regardes l'étiquette de revenu, ah, revenu d'intérêt. Dividende, revenu de dividende, gain en capital, gain en capital. Mais c'est tellement exact, cette étiquette-là, l'étiquette est tellement exacte, tellement précise, le microscope est tellement précis pour garder la nature du gain, c'est que si la fiducie fait un gain en capital, écoutez bien celle-là, sur des actions admissibles de petites entreprises, qu'on distribue ces biens-là, ça devient pour les bénéficiaires quoi? Un gain en capital sur des actions admissibles de petites entreprises. Je fais-tu saluer quand je dis ça? Est-ce que une fiducie, ça peut prendre de l'exo? Non, ça peut faire bien mieux que ça. Ça peut distribuer du gain en capital sur des actions admissibles de ces entreprises qui, eux, vont donner le droit à l'exo, pour les bénéficiaires. Donc, de là l'histoire de, ah, un enfant de 3 ans, un enfant de 7 ans, un enfant de 10 ans, 12 ans, ils peuvent tous prendre leur exo quand on vend l'entreprise, la société. Si tu es organisé dans une fiducie comme ça, oui. Vous vous souvenez c'était à quoi l'exo, comment ça rapportait? 220 000 par année d'économie d'impôt. Si tu réussis à faire utiliser à tes quatre jeunes enfants leur exo par un truc qu'on va voir la semaine prochaine, on n'est pas rendu là. Je mets la table pour la semaine prochaine, mais je veux que vous comprenez que la nature du gain qui est gagnée par la fiducie, s'il est distribué au bénéficiaire, ça garde la même nature. Donc, ne posez-moi pas la question, monsieur, si la fiducie gagne un dividende, elle distribue le dividende aux enfants, est-ce qu'il faut le, ou au bénéficiaire, est-ce qu'il faut le majorer, est-ce qu'il faut prendre le crédit? Bien, oui. N'importe quel individu qui reçoit un dividende, il faut qu'il majeure, puis il faut qu'il prenne le crédit. Donc, ce n'est pas parce qu'elle passe, ça passe par la fiducie, que ça, ça ne s'applique pas, ça garde la même nature. Tu vois? Tu comprends ça? Dernière règle hyper importante. Le revenu d'entreprise, la nature n'est pas reconduite, c'est un autre revenu. Ça a plus ou moins d'importance de dire ça. OK. Il y a quelque chose qu'on doit absolument comprendre, qu'on doit démêler, parce que ça peut être un peu mêlant. Je vous explique. Une fiducie, d'accord, au sens de l'impôt, pas au sens juridique, au sens de l'impôt, il ne faut pas que ça dure plus que 21 ans. 21 ans et plus. Il faut qu'on mette un terme fiscalement, fiscalement, à une fiducie, un jour avant, ou plus tard, un jour avant le 21e anniversaire. OK. Pas au niveau juridique. Au niveau juridique, elle peut bien durer 50 ans, 100 ans, mais au niveau fiscal, je ne voudrais jamais, jamais dépasser puis me rendre au 21e anniversaire. Qu'est-ce qui se passe au 21e anniversaire? Catastrophe. Est-ce que vous vous rappelez, quand on remettait les biens, quand on remettait les biens à la fiducie, ça sortait comment, ça? Les biens sortent comment fiscalement? En roulement? Bien, si vous oubliez le 21e, vous rentrez jusqu'au 21e anniversaire, ça sort à juste sur la marchande. Plus-value sur 21 ans, sur un immeuble? Aïe aïe. Quel massacre d'impôts. Tu passes client-là, ça, c'est pas mal sûr. Donc, visualisez-vous la catastrophe qui se passe pour de vrai. Donc, je répète, au niveau fiscal, aucun problème. Tu peux remettre les biens en roulement à tout moment aux bénéficiaires tant que tu ne dépasses pas 21 ans. Si tu prends 21 ans, ça sort à juste vers la marchande. Donc, je vous fais un petit scénario catastrophe. Monsieur a transféré le 1er janvier 2019 son immeuble. Ça vaut un million. Puis, on est le 31 décembre 2039. Donc, on est une journée avant le 21e anniversaire. Si on remet les biens, c'est-à-dire l'immeuble locatif, soit l'enfant majeur, conjoint ou enfant mineur, au 31 décembre 2039, il n'y en a pas de problème. Ça sort à quoi? Ça sort à un million, juste vers la marchande un million. Pas juste vers la marchande. Écoutez, produit de disposition, un million, 15-0. Si je fais le party, puis on est le 1er janvier 2040, puis j'ai oublié de mettre un terme ici au niveau juridique fiscal, bien, produit de disposition à l'ajusteur marchande. On est rendu à 3 millions. En 21 ans, ça ne serait plus élevé. Je n'ai pas été très généreux dans la plus-value. Donc, 3 millions, moins 1 million, ça fait 500 000 d'impôts pour une journée. C'est une journée qui coûte cher, tu ne l'oublies pas. Ça fait que, je dis ça, là, OK? Ça pour vous le faire comprendre. Dans ma vie, j'étais 12 ans, là, en privé, là. Est-ce que j'ai déjà vu quelqu'un manquer un 21e anniversaire? Jamais. Ça n'arrivera pas. Mais, sachez que, quand vous planifiez, vous réfléchissez à ces éléments-là, qu'il y a cette contrainte-là. Bien important. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a fait passer une question. D'habitude, je l'ai, là, au moins une fois par session. Je vais vous la dire. Ils ne me l'ont pas posé la question ce matin non plus. C'est que, je ne sais pas, il y en a qui intègrent peut-être ce qu'on vient de se dire. C'est que vous dites, oui, mais Marc, OK, je comprends, 21 ans, c'est une date à ne pas oublier. Il ne faut pas se rendre là parce qu'on ne sort pas en roulement, on sort juste à la marchande. Une plus-value sur 21 ans, ça peut faire mal. Un exemple de ça, OK? Mais il n'y a personne ici qui a le goût de se dire, oui, mais tu sais, c'est une fude ici exclusive en faveur du conjoint. Suite au décès, j'ai remis tous les biens à cette fude ici-là puis ça se donne, je suis mort jeune, mettons, je suis mort à 40 ans. Bien, ma blonde, elle avait aussi 40 ans. Elle avait 40 ans quand je suis décédée. Bien, 21 ans après, c'est 61, ce n'est pas vieux, là. Est-ce qu'il faut que la fude ici se termine? Ça, c'est de l'exception. Une fude ici exclusive en faveur du conjoint suite à un décès peut durer plus de 21 ans. Dans le fond, elle va durer jusqu'au moment où le conjoint sûrement va décéder. Indépendamment si c'est en haut ou en bas de 21 ans. Je voulais juste vous le dire parce que c'est des questions des fois qui peuvent vous revenir par après. Ça va, on comprend tous que le 21 ans, il faut faire attention à ça. Alors, les autres éléments qu'on a ici, les acétates, on les a déjà vus. Entre vous et moi, on les a déjà vus. La protection d'actifs, on sait que la fiducie peut servir comme protection d'actifs ici. Je pourrais très bien dans une situation comme celle-ci où j'ai madame qui a une résidence puis un chalet, ça vaut un million, qui a une société par action de 6 millions, qui a un immeuble locatif d'un million puis qui a une empreinte de 3 millions, donc une valeur de 5 millions. On comprend qu'au moment où on se parle, madame, au niveau de la solvabilité, il n'y en a pas de problème. Tout est beau. Donc, c'est à ce moment-là que tu peux penser de mettre à l'abri de tes créanciers des actifs puis les transférer dans une fiducie. Donc, peut-être que la résidence, le chalet puis l'immeuble locatif, je pourrais le transférer. Puis si jamais plus tard, ma société par action ou si je fais faillite par après, on ne pourra pas attaquer la résidence et le chalet et l'immeuble locatif parce que ça va être dans un autre patrimoine, ça va être dans le patrimoine de la fiducie. Mais il faut faire attention, il faut intégrer les règles qu'on a déjà dites. Quand je veux transférer ces biens-là dans une fiducie, comprenez-vous, il ne faut pas que j'aille de la plus-value à ce moment-là parce que je vais déclencher de l'impôt parce que la transaction se fait à juste vers la marchande. Donc, si mon immeuble locatif il vaut un million puis je le transfère quand il vaut un million puis je l'ai payé 200 000, je ne ferai pas une opération carboï comme ça puis déclencher de l'impôt parce que la transaction se fait à juste vers la marchande à l'entrée. Ça va? Fiducie succession avec une fiducie testamentaire, on en a déjà parlé. Je vais parler en masse. Ça va pour ça. Exclusive envers du conjoint, on en a parlé également. Alors, j'attire votre attention avant la pause, je veux vous parler d'un problème, d'une situation de planif possible. OK? On sait qu'on ne fractionnera pas du revenu avec des fiducies. On ne fera pas du fractionnement de revenu sur l'impôt mais on peut reporter de l'impôt puis on peut reporter de la grosse impôt. OK? Donc, disons qu'on est le 1er janvier 2019, monsieur a 65 ans puis achète un immeuble qui vaut 5 millions. On crée une fiducie, il n'y a pas de décès, c'est non testamentaire, puis on met comme bénéficiaire l'enfant et la conjointe. La conjointe a le même âge que monsieur, 65 ans, et l'enfant a 30 ans. D'accord? Je vous pose une question. Si l'espérance de vie de tout le monde, OK? J'étais un peu en laboratoire, je veux vous montrer un report d'impôt, ça fait que permettez-moi d'être un peu en laboratoire. Je vais faire mourir tout le monde à 90 ans. OK? Donc, mourir tout le monde à 90 ans, laisse-moi me rappeler de tes données. Monsieur a 65 ans, sa conjointe a 65 ans, donc il meurt dans 25 ans. Ça va? L'enfant a 30 ans, donc elle, elle meurt dans 60 ans. OK, c'est important de retenir ça dans votre tête pour rapport à l'analyse qu'on va faire. Alors, je vous demande comme information, je vous dis que le rendement immobilier, l'immeuble locatif va prendre une valeur de 5 % par année. C'est un peu agressif comme rendement, mais disons qu'on le fait comme ça. Ça ne changerait rien. À 4 millions, ça serait assez spectaculaire aussi. À 4 %, ça serait spectaculaire aussi. On utilise un taux d'impôt de 50 % à mes calculs. Bien sûr, 50 % de 50 %, c'est du bien capital. C'est un immeuble locatif. Ça va? Puis, regardez mes trois scénarios. Qu'est-ce qui se passe? Là, je vous demande de comparer l'impôt à payer au décès des parents. OK? Donc, dans mon histoire, il faut comprendre que l'impôt va arriver avec le décès. C'est le décès qui va déclencher l'impôt. C'est normal. Pour bien des gens, c'est ce qui se passe. Disposition à juste remarchande au moment du décès. Alors, j'ai trois scénarios. Qu'est-ce qui se passe si M. garde l'immeuble? Un. Qu'est-ce qui se passe, scénario deux? M. transfère l'immeuble à la Fudici qui remet le bien à la conjointe. Bravo. Bien compris. OK? Scénario trois. M. transfère l'immeuble à la Fudici et remet le bien à sa fille avant 21 ans, avant la période de 21 ans, puis elle n'aura pas de conjoint, je ne veux pas faire un roulement, je veux rester à mon laboratoire. OK? Je veux vous montrer, je sais que c'est des chiffres importants, mais c'est bien sûr que les transactions de gros reports d'impôts, de grosses planifications avec une Fudici, c'est avec des gros montants d'argent que ça se passe. OK? Alors, regardez ce qui se passe. Scénario un. Dans 25 ans, M. va avoir 90 ans, va mourir, sa conjointe m'a roussée à 90 ans, donc l'impôt va se passer. Elle va se passer là. La plus-value sur 5 millions pendant 25 ans, de 65 à 90, ça donne 16 930 775. Le PBR, 5 millions. Ça fait un gain de 11 931 775. L'impôt, presque 3 millions. Ça va? Donc, ça, c'est pas de la frime, il faut que vous y croyez, il faut que vous comprenez ça. Ça fait que, je mets l'emphase là-dessus. Si M. garde son immeuble locatif, il décède à 90 ans, on va payer 3 millions. Bon, on va aller plus loin, on va l'illustrer. Qui va le payer, ce 3 millions-là? Qui va payer? Pas Mme Immortelle aussi. La succession. Comment la succession va payer 3 millions? Comment elle va faire à trouver 3 millions? Bien, si elle a de l'assurance-vie, c'est-à-dire, si elle avait de l'assurance-vie, ce monsieur, tant mieux. S'il n'y avait pas, bien, on va vendre l'immeuble locatif, puis on va recevoir 16 millions de recettes, on va payer 3 millions, puis la fille va recevoir 13 millions. C'est pas si pire, c'est pas, on pleure pas là. Bien, je veux que vous compreniez que c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Décès de monsieur. Deuxième scénario, c'est le scénario le plus stupide. OK? Parce que non seulement, tu reportes pas de l'impôt, mais tu te penses brillant parce que t'as créé une fude ici. Veux-tu bien me dire pourquoi t'as fait une fude ici dans le scénario 2? T'as créé une fude ici, t'as transféré ton bien à une fude ici, puis la fude ici a remis le bien à la conjointe qui a ton même âge que toi, qui est de la même génération, qui va mourir dans la même zone d'âge, là. Moi, dans mon laboratoire, c'est exact, c'est à 90, ça se passe. Je meurs à 90. Ça va? Donc, que ce soit monsieur ou madame, les deux vont payer, ça va déclencher 3 millions d'impôts. Vous me suivez? Puis vous comprenez que c'est un vrai 3 millions que je dois payer. Je suis obligé de vendre ma bâtisse, 17 millions, puis je prends 3 millions, puis je remets ça au fisc, puis je donne 14 millions à sa fille. Elle fait pas pitié. Mais c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on peut pas en faire encore plus. Alors, je vous l'explique. Regardez, scénario 3. Scénario 3, qu'est-ce qui se passe? Dans 25 ans, qu'est-ce qui se passe? Dans 25 ans, quand monsieur meurt, quand madame meurt, qu'est-ce qui se passe dans 25 ans? Tu suis le marié. Bien, pourquoi il se passe rien? Bien, monsieur, est-ce qu'il y a un immeuble locatif? Non. Madame, est-ce qu'il y a un immeuble locatif? Non. Qui est-ce qu'il y a un immeuble locatif? Bien, la jeune femme en pleine santé qui a maintenant 30 plus 25, qui a 55 ans. Vous savez? Donc, là, la succession, suite au décès de monsieur, madame, elle paye combien l'impôt? Elle paye-tu 3 millions? Elle paye zéro. Pour de vrai. Elle paye vraiment zéro. Donc, vous comprenez que, là, ce bout-là, il est facile à comprendre. Ce n'est pas là que je veux aller. Moi, je veux faire de vous des gens qui vont être capables de vendre la valeur de leur service. Puis la valeur d'un report d'impôt, ce n'est pas évident pour les gens de vendre ça. Il y en a, je sais, je donne tout le temps cet exemple-là. Il y en a qui se disent, « Ben, tu sais, un report d'impôt, payez tout de suite ou payez plus tard, on s'en fout. » Non, pas du tout. Fait que là, je vais vous le faire, la petite traite, bien facile. Si je reporte, vous comprenez que j'ai reporté 2 millions d'impôts sur 35 ans. Voyez-vous, êtes-vous convaincus de ça? Scénario 1 et 2, dans 25 ans, il y a 3 millions d'impôts à payer. Si c'est la fille, la jeune fille qui a le bien, l'impôt ne se passera pas avant un autre 35 ans. Donc, tu as un 3 millions, tu as un 2 millions, 982 mille, 944, disponible que tu peux placer pendant 35 ans à 4 %, ça fait quoi? Ça fait 11,770 millions. Bon, pour être honnête, à son décès, il va falloir le payer, le 2 millions, 982, 944 et plus, mais il va falloir le payer. Donc, le véritable levier financier, le véritable rendement financier qu'on a fait avec l'économie, le report d'impôts, aïe aïe, c'est 8 millions. Donc, à cause de cette opération-là, dans le temps, je sais que je suis sur une grosse période, veille à tête, on est sur 25 ans, plus 35, on est sur 60 ans, mon histoire est sur 60 ans. 8 millions sur 60 ans, mais c'est quand même 8 millions, mettez-le en dollars d'aujourd'hui, m'en fous, c'est quand même, tu vas y passer tes honoraires à 10 000 piastres, là, OK? C'est ce qu'il montre que tu as fait économiser. Là, on est dans la croissance de valeur, on n'est plus dans le report. Vous expliquez que là, tout le monde le comprend, c'est qu'un report d'impôts, c'est comme un prêt, conceptuellement, je parle, c'est comme un prêt sans intérêt, puis que si vous ne savez pas quoi faire avec, vous n'êtes pas dans la bonne place, ici. OK? C'est un peu ça que je veux vous illustrer par le report d'impôts qui est vraiment très puissant. Je veux juste dire une dernière chose que je n'ai pas insisté dans ce groupe-ci, mais je veux insister ici. J'ai insisté ce matin là-dessus. Ce genre de transaction-là où, de mon vivant, je vais transférer des biens générateurs de revenus avec une capacité plus-value, genre un immeuble locatif. Quand je vais transférer ça dans une future, est-ce que vous comprenez que c'est toujours quand je vais tout juste, je vais venir tout juste de l'acheter? Comprenez-vous que cette opération-là, elle se peut, je veux dire, l'opération où monsieur transfère son bloc, son immeuble locatif dans le futile, vous comprenez que ça se peut juste parce qu'il vient juste de l'acheter? Puis que si, essayez-vous, est-ce qu'il essaierait de faire ça avec un immeuble que ça fait 10 ans qu'il l'a? Bien non, parce que là, il va transférer à juste dans la marchande, il a du gain, puis tu ne fais pas un transfert fiducie non testamentaire pour payer 2 millions d'impôts à l'entrée, là. Ça va? Ça fait que, c'est le genre d'opération qu'on fait quand on a des biens avec un plein PBR, donc au moment où l'opération se fait. Alors, c'était ça que je voulais vous dire ici. On est rendu, ouf, il est de bonheur quand même. OK. On va aimer ça de le faire comme ça. Je vous laisse 20 minutes. OK. On va prendre un 5 minutes puis on va le reprendre après la pause, mais je vous donne 20 minutes pour travailler sur ce problème-là ici. OK. On se donne jusqu'à E5 puis après ça, je vous donnerai la pause. Donc, ici, le problème, je vous explique un peu le problème, d'accord? On a, un instant, c'est pas ça ici. OK. Le problème, il est le suivant. d'accord? J'ai un décès. On est dans un contexte de succession. Donc, une fille du C, mais la succession. J'ai, dans la succession, j'ai un immeuble locatif 1 qui génère du revenu annuel de 100 000. Ce 100 000-là, c'est 100 000 après dépense, après paiement des intérêts, après le déneigeur, après l'assurance, après l'entrée, 100 000. L'immeuble locatif 2, revenu, 80 000. Ça, c'est ce qui se passe sur les biens qui sont légués et qui transitent par la succession. J'ai deux héritiers. En bout de ligne, j'ai l'enfant 1 et 2. Je vous donne de l'information. Le revenu imposable pour l'enfant 1, avant l'histoire du lègue, avant qu'il reçoive l'immeuble locatif, OK, leur immeuble locatif, le revenu imposable de l'enfant 1 est de 200 000, puis le revenu imposable de l'enfant 2, il est de 140 000. Avant, distribution du lègue. Le lègue va être distribué de quelle façon? L'enfant 1 va recevoir l'immeuble locatif 1. L'enfant 2 va recevoir l'immeuble locatif 2. Bon, ça, c'est ce qui se passe. Je vous demande c'est quoi l'économie d'impôt si, puis là, je vous donne deux scénarios. Vous avez deux scénarios à traiter. Premier scénario, la succession dure trois ans. La succession dure trois ans, puis un jour après trois ans, on remet les immeubles aux enfants. Ça, c'est un scénario. L'autre scénario, la succession dure juste un an, puis un jour après l'année, on remet les biens. Je vous demande quelle est l'économie d'impôt d'un scénario versus l'autre scénario. Bonne chance. Je vous laisse un petit 20 minutes là-dessus. Travaillez en équipe, échangez, expliquez-vous, posez-moi des questions. Merci. 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 Merci.